Salut à toutes et à tous les amis c'est Frankie et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de découverte de jeux PlayStation 5 et comme cette image ne vous le montre pas nous allons aujourd'hui découvrir ensemble Street Fighter 6 donc un jeu qui est sorti tout tout récemment et pour lequel alors pas forcément Street Fighter 3, 4, 5 et en l'occurrence 6 j'ai pas véritablement d'affect avec ce jeu là pour la bonne et simple raison que je ne les connais pas si ce n'est un 4 ou un 5 que je vous avais montré il y a quelques temps même très 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 longtemps sur la chaîne mais surtout le véritable affect que j'ai avec les Street Fighter pour moi ce sont surtout le Street Fighter 2 et ses multiples variantes que j'ai pensé dans tous les sens possibles imaginables que j'ai adoré et donc on va découvrir aujourd'hui ce Street Fighter 6 dont je vais vous lire le pitch très rapidement mais en fait il n'y a pas de pitch il n'y a pas de pitch en fait on explique juste qu'il y a du World Tour, des Battle Hub, des Fighting Ground etc bon bref on va découvrir ça ensemble on va commencer on va se faire une petite découverte de ce jeu je sais pas combien de temps ça va durer et on va voir je vous passe tout ça et on arrive sur l'écran de création ok bon ça a été franchement rapide j'aurais pu le faire d'un trait bref on y arrive donc appuyer sur touche donc on va commencer ce Street Fighter 6 et nous allons découvrir un petit peu ben quoi à quoi ressemble ce Street Fighter 6 qui semble-t-il être semble être une on va dire prendre une nouvelle direction voilà on va dire que les la franchise semble prendre une nouvelle direction ah mince allez jouer sans compte j'ai pas de compte on va continuer là est ce que je commence à jouer ou pas à priori on va dire sur une cinématique je vous laisse avec la cinématique c'est la guerre de battle a place that connect people from all walks of life there's always someone new to me and plenty to do wow whether you want to fight spectate some matches hang out with friends Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah oui d'accord ok bon ça change pas grand chose ok ça on a compris bon vous savez quoi on va passer le tuto franchement le tuto ça reste du traditionnel du street fighter c'est du connu on va pas prendre trop de risques je pense qu'on connaît alors qu'est-ce qu'on va faire arcade histoire versus spécial combat extrême en ligne donc on va pas faire de combat en ligne donc on va commencer par un versus pour tester voir un petit peu 1 versus 1 versus 1 ok affronter le cpu combat en ligne 3 rounds commentaire ah on peut faire des commentaires bon on va mettre non pour le moment on verra si on peut les mettre après donc moi je me mets joueur 1 ok il y a plusieurs stages donc les stages alors j'espère qu'on va retrouver des stages qu'on connaissait avec les musiques Ah ça ça va être le niveau de Guile je regarde si je reconnais ça c'est russe donc ça va être Zanguiev Je vois bien du Blanca là-dedans oula ouais Blanca on le voit d'ailleurs King Street britannique je sais pas qu'il y en avait de britannique alors moi Street Fighter 2 je ne connaissais pas beaucoup de britannique moi Fête foraine ah ça c'est français monsieur Sucre au chocolat ouais Ah il n'y a pas beaucoup d'environnement Sean Lee peut-être Training room Bon on va commencer Je suis désolé je découvre un peu le truc Bon on va se mettre sur J'espère qu'on a les bandes originales de l'époque Alors voyons voir des personnages Alors ces personnages je ne les connais pas je suis désolé Kimberly, Marissa, Lily, Camille, Camille je l'avais connue dans le Street Fighter 2 Ultra je crois un truc comme ça DJ je crois aussi qu'il y est Je ne connais pas JP je ne connais pas Ryu évidemment Honda, Blanca, Guile Dalsim il a fait une barbe Dalsim, Zanguiev, Chun-Li Ken Et Rachid Rachid je ne connais pas non plus Allez on va commencer par un personnage que je connais à savoir Ryu Ah fais voir un peu Qu'est-ce qu'on a comme Ah des commandes On va garder les commandes classiques Ah c'est Coup de pied Ah mais voilà ça je l'ai indiqué là Ah voilà alors projection Ah des projections pour faire pied et point léger Pied et point moyen Ah oui effectivement point fort Ouais d'accord ok Bon on va tester un peu tout ça Alors en plus la musique là Strike officielle c'est sûr Ce sera non monétisé Allez c'est parti On va tester On va tester contre un personnage Allez on va garder Oh putain mais elle mesure 12m50 elle C'est joli Évidemment c'est plutôt joli Ah une petite animation De début de fight 85 kg à 1m75 Ah non on dirait qu'elle était plus grande pourtant 1m75 Bon il y a un problème au niveau de l'échelle Parce qu'elle fait plus grande là Ah si j'appuie sur des touches Ah on peut faire des animations Le début de fight Ah c'est beau C'est super beau Ah d'où qu'elle Ok les coups que je peux Ah on peut pas riller Alors moi j'avais l'habitude Quand je jouais moi sur Super Nintendo C'était avec Visuellement c'est super beau Franchement c'est super beau D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a Faudra que j'ai vérifié Mais j'ai l'impression que le personnage En fait il y a les coups Qu'il a reçus lors du combat précédent Qui apparaissent Alors à part Vraiment il y a des coups spéciaux à faire Je sais pas comment ça marche Bon Alors par contre Pas de niveau de difficulté sélectionnable Ah oui c'est beau C'est plus ce que je disais Voilà En plus Je sais pas si vous avez vu Il y avait la transpiration aussi Pas mal Bon Un combat un contre un C'est pas forcément Ce qu'on va faire le plus intéressant On va voir un peu le reste Donc nous avons de l'arcade On va tester Practice Ah et des défis Apprenez à maîtriser une sélection de combo Ok Qu'est-ce que j'ai fait là ? Alors attendez On va faire arcade On va tester un peu l'arcade Pour voir Matchmaking Le mode un joueur Où vous découvrez L'histoire d'un personnage Au cours d'une série de combats Contre le CPU Vous obtenez des discussions Ok d'accord On va pas le faire avant Je vous cache pas Parce que sinon Ce sera trop long Alors on va tester Un autre personnage Que je connaissais bien Avec les coups de l'époque Putain Il va falloir que je me rappelle Guile Allez Guile Je me rappelle On est en classique C'est quoi ? Ça prédéfinit 7 Je sais pas ce que c'est Par contre il a pas les tenues de l'époque Ah ils lui ont fait un petit bouc à Guile Non c'est moi Ah on va tester celui-là Oh 12 stages Difficulté Ah voilà Difficulté normale Difficile Mettre très facile On va rester en normal On va rester en normal Ah ouais c'est super beau Ah oui c'est super beau Ouais donc en fait Avec la croix directionnelle Tu fais haut, bas, gauche, droite Et en fonction ça te donne Une sorte d'animation faciale Bien particulière Alors Guile c'est quoi déjà ? C'est ça Attends il y a un truc spécial Qui fait Ah j'ai pas réussi Guile il a la double lame Faut que j'arrive à le faire Je sais plus comment on fait ça Ah j'étais presque réussi Voilà c'est celui-là Ah les fameuses prises qui font très très mal Guile la fameuse double lame Ne jamais l'oublier La double lame de Guile Ok C'est l'occasion de tester Par contre je suis très déçu Que Guile il ait pas son environnement sonore La fameuse musique Bon bref Il y a que les anciens comme moi Qui connaissent cette fameuse musique Aïe 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 caramba ça fait mal Par contre c'est vraiment super beau Quand tu as connu le street fighter Des années 90 Et que tu découvres ça Tu te dis Waouh C'est beau Ok Guile c'est fait On va on va zapper cette Ah oui d'accord ok C'est pas D'accord c'est Une sorte d'animation Plutôt en mode Petit Petit art print Ok bon Grand grand fan Bon on va sortir de là Est-ce qu'on peut sortir ? Non on peut pas sortir ? Bah Ah il est colère Pépère Je peux pas sortir Je peux pas sortir Alors on va essayer de voir Si j'arrive à quitter le combat On va revenir au menu principal Evidemment Alors ça c'est le mode histoire Le mode pratique c'est des Alors Guide Attends on va tester c'est quoi Le défi c'est quoi ? Ça m'intrigue Personnaliser en détail votre entraînement Pour savoir faire Ah oui c'est plus d'entraînement D'accord Donc l'intérêt Il y en a pas Bon je vais pas faire ça Le versus on l'a fait Le spécial Combat extrême Alors qu'est-ce que c'est que le combat Le combat extrême Ça m'intrigue Combat extrême Un mode fun et original Avec des règles extravagantes Loin des matchs traditionnels Pour survivre à ce mode extrême et loufoque Vous aurez besoin de technique et de chance Bon je reste là Oh putain mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Attends A la renverse Faites 5 KO Aller-retour Poussez le curseur au bout de la jauge adverse Jeu de rôle Complétez des actions affichées Des effets s'activent aléatoirement Le premier qui atteint le score spécifié Gagne Attends Complé Ça j'ai fait Classique Mettez la vie de votre renverse Ok Alors On va faire A la renverse Ah d'accord Et en plus Évitez les taureaux Attention aux explosions Ne faites pas électrocuter Attaquez les mechas Pour qu'ils vous aident Détruisez les drones Pour une surprise Ah c'est rigolo ça Allez on va voir avec les taureaux On va chercher Avec un autre personnage Que je connais Euh Allez Chun-Li C'est super beau Un peu je suis pas objectif Parce que moi Les six fighters C'est Alors Comme j'ai dit Les 3, 4, 5 Ils me parlent pas forcément Parce que je suis pas Un grand grand adepte Mais Le 2 Le nombre d'heures Le nombre d'heures Le nombre de trucs Qu'on s'est fait avec des potes Invraisemblable Invraisemblable J'ai pas vu comment elle mesurait Chun-Li 1m68 61 kg Chun-Li Alors Faut que je me rappelle un peu Ses attaques spéciales Énervée Contente Surprise Je suis pas content C'est super beau Alors Feint Sext Knockout Faut que je me rappelle Les coups de Chun-Li Faut que je me rappelle Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui je t'ai pas préparé C'est vrai qu'en plus Elle nous a dit Attention il y a les taureaux Je sais pas où il arrive Ah bah il nous a dégoulingué Tous les deux Ah oui c'est ça Elle marquait les coups Alors attends Faut que je me rappelle Comment on fait pour Euh Putain Chun-Li Je me rappelle plus C'était quoi Normal il y a un truc Où tu fais avant arrière Après tu fais au bas Voilà ça La roulette Voilà Au seul je me rappelle pas De ça par contre On va éviter Oh là là Oh elle m'a tué Je suis pas Je suis pas Diable de Chun-Li Vous avez vu Je vais changer De personnage Ah là on va tester Des personnages nouveaux Enfin nouveau Pour moi c'est nouveau Euh Bon ils sont un peu Disproportionnés Des avant-bras Mon dieu c'est mes cuisses Ah mais j'aurais dû Chanter On va choisir Un autre personnage Ah c'est une grecque Elle mesure 23 mètres 1 mètre 85 90 kilos Et lui elle doit 2 mètres 0,3 2 mètres 0,3 Je suis déçu Qu'ils aient pas Reconduit les musiques Qu'on connaissait Alors attendez Par contre lui Je sais pas ce qu'il a Comme coup hein Pépère Donc on va aller voir Juste liste des coups Euh Ok Tac tac Ouais Tac 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 Ouais il a des coups Qui ressemblent beaucoup à Aventure Il y a des coups Qui ressemblent beaucoup A ce que vous pouvez proposer Waouh Mince Oh la 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 Il faudrait que je change Un peu les Ok Ouais let's go C'est joli C'est joli Et là par contre Moi ce que j'aime beaucoup C'est le côté Entre chaque combat Le personnage Oh sol Tue Enfin j'aime bien moi J'aime bien ce personnage Il est en train de me mettre C'est pas rien Il a une tête de gamin Oh les avant bras Qu'il a Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va changer de perso On va tester Un personnage un peu ancien Blanca Et on va changer Et on va changer de personnage Jp Jean-Patrick Est-ce que je peux changer Ah mais j'ai pas pu changer Les obstacles Je changerai les obstacles Alors Blanca Alors Blanca 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 Putain mais il est super beau Alors normalement Ah Blanca c'était ça Normalement tu as puiser plusieurs fois Sur Tu as puiser plusieurs fois Attends Pour faire l'électrique C'était quoi Ouais 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 Ah ouais d'accord Ok C'était pas comme ça à l'époque La technique de Blanca C'était pas ça A l'époque il fallait appuyer Plusieurs fois sur un coup de poing Pour faire l'électricité Là apparemment L'électricité Bon c'est façon Claire de tour quoi Pourquoi pas Oh la saleté J'aime pas lui Ah je me rappelle Il t'est mangé la tête Ah Blanca 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 mania Il est pas très facile Ah il y a encore un combat Oh il est sacrément Encore il y a celui Ah je l'ai gagné On changera après les Est-ce que je Ah 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 Bon on a fait celui-là Je vais juste changer un peu On va changer aussi Sélection des règles On va essayer de voir Alors aller retour Place sélection Bon on va voir Bombard retardement Attention aux explosions On va tester On va tester On va tester Avec un autre personnage On va tester avec elle Que je ne connais pas du tout Et on va se mettre Contre C'est joli C'est rigolo de pouvoir faire des animations faciales différentes Elle a un côté Elle a un côté Mila Jovovitch Non c'est moi C'est peut-être moi Mais j'ai changé les règles ou pas ? Ah oui elle est bombe ouais Pour moi j'ai pas vu C'était quoi ça ? Drive Paris Combo C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors attends Faut que je vois un peu La liste de coups Qu'elle peut faire Oh putain Ok Ah d'accord J'ai fait une projection Attaque sauter Ah j'ai mis ça En fait le fait d'imposer De faire D'avoir affaire Oh saleté Il n'y a pas de chaos en fait là Donc j'aime bien ça Ah ça c'aime bien par contre De devoir imposer des Des petits Euh J'ai pas vu ce qu'il y avait J'ai pas vu ce qui était imposé Projection On va essayer de faire une projection Je voudrais voir Je ne l'arrive pas à faire Oh ce qu'il est en train de me faire Il est en train de me déglinguer la tête Allez dire Parce que je crois En plus ce qu'elle a dit Un moment en anglais Enfin en français Elle a dit C'est parti je crois Ok Bon on a compris la philosophie Allez on va faire un dernier combat Juste pour le Oh c'est rigolo On va faire Un dernier combat Juste pour le fun Bobine tesla C'est rigolo Paradis en fer Les effets s'activent Allez C'est quoi ça Attaquer les mecs Allez on va tester ça Des mecs Il doit y avoir des robots Alors Allez on va tester avec un personnage Que je connais par contre Euh Alors pareil Honda Il a la possibilité De faire des coups de poing Mais il fallait appuyer plusieurs fois Mais je pense que c'est pas la même technique Alors on va le prendre quand même On va changer notre personnage Un premier personnage qu'on connait pas Ça c'est rigolo le coup des animations faciales Quand tu joues un contre un c'est marrant Une tête qui est purelle Alors ce qu'on va faire Une tête qui est purelle Alors ce qu'on va faire Ce qu'on va faire On va faire un truc On va regarder la liste des coups Euh Coups spéciaux Tac tac Attends on va se mettre en classique Parce que moi je suis en classique Avant arrière Ça ouais Euh Eh tu vois C'est tac 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 Il le fait Eh ouais Ça c'est bizarre Voilà Ça c'était pas comme ça avant Il fait des calendars amours Bah après voilà J'aime bien J'aime beaucoup Après est-ce que je me serais prêt A mettre 70 ou 80 balles Dans un jeu de fight Aujourd'hui je pense pas Je dis ça Mais notez qu'à l'époque J'avais mis quand même 600 francs dans mon Street Fighter 2 A savoir une centaine d'euros Un peu moins d'une centaine d'euros C'était aux alentours des années 92-93 Calende amour Pas mal Aïe 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 Calamba Bon combat terminé On va arrêter celle là Euh On va arrêter là On va pas faire plus là Alors La seule chose que j'ai pas pu tester C'est la partie véritablement La plus intéressante du jeu A savoir le fameux hub Puisque forcément Par définition Je vais regarder si je peux revenir en arrière Hop là Voilà Le fameux Battle hub Qui est là Je ne peux pas rentrer Parce que je n'ai pas de compte Capcom Et je ne vais pas me créer un compte Capcom Je vous le dis de suite Juste pour ça Mais a priori Ce fameux hub Permet de rentrer De faire un petit peu De social club C'est un petit peu Le côté Rencontrer d'autres joueurs Etc Échanger A priori On peut gagner Enfin créer un avatar Peut-être un avatar Qui peut combattre Je sais pas Peut-être même créer un avatar Qui va rencontrer d'autres avatars J'ai vu qu'il y avait Même dans la vie Une vidéo de démonstration Un avatar Qui récupérait Une tenue de Ryu De Ryu pardon Donc on peut récupérer Tout un tas de choses Ça peut être super sympa Mais voilà Je ne suis pas sûr Que ce soit forcément Un truc qui me plairait Mais encore une fois Pour ceux qui l'ont eu Et qui l'ont testé Ce drive Ce drive club Pardon Ce battle hub N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Voilà les amis De mon côté Je vais arrêter là La vidéo C'était plutôt pas mal Plutôt sympathique Mais encore une fois C'est pas non plus Le truc qui va me transcender Parce que Voilà Dans ma tête Je suis un petit peu Un vieux couillon Moi Le vrai Street Fighter C'est le Street Fighter 2 C'est celui qui ne restera Jamais gravé dans mon cœur Et celui-là Très beau Grasifiquement C'est super joli Il me manque Il me manque Les tenues des personnages originaux Il me manque Les musiques originales Donc Je suis un petit peu Déçu de ça Même si encore une fois Les adeptes Des jeux de combat Ils trouveront grandement Leur compte Et franchement Du peu que j'ai testé J'ai pris du plaisir Et encore une fois C'est le plus important Dites-moi vous Ce que vous en avez pensé Dites-moi vous Si vous avez testé ce jeu Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas A laisser des petits commentaires Des petits pouces bleus Si cette vidéo vous a plu Et nous on se dit A très très bientôt Pour une nouvelle aventure Salut à tous